Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser aussi le lobbying. Le lobbying, c'est quoi, par exemple ? Imaginez un discours qui est fait par le président de la République du Cameroun. Pendant son discours, il dit, à partir de lundi, tout le monde doit consommer cet acte au poulet. Toute l'administration, tous les ministres et toutes les personnes qui sont fonctionnaires, nous allons couper vos salaires d'un montant de 3 500 francs, l'équivalent d'un poulet, un start-up poulet, chaque mois. Parce que tout le monde doit consommer ce poulet par mois. Au moins un, par ménage. Et ça commence par les fonctionnaires. Et dès qu'il fait ça, la vidéo s'arrête. Une vidéo de moins de deux minutes. Qu'est-ce qui se passe après ? La première question que vous devez vous poser, c'est, il y a combien de fonctionnaires au Cameroun ? Environ 300 à 350 000 fonctionnaires. Ces 300 000, si on prend le plus petit fonctionnaire, doivent consommer un poulet par mois. Ça fait 300 000 poulet vendus chaque mois. Si on fait 300 000 poulet vendus chaque mois, multiplié par 3 500, ça fait combien ? Calculez. 300 000 fois 3 500. Ça fait combien ? 1 milliard 50 millions par mois. Multiplié par 12. Combien ? 12 milliards 600 millions. 12 milliards 600 millions. Ça, c'est le chiffre d'affaires exclusivement des fonctionnaires. En un an. Qui vient d'être rendu possible grâce à un discours de deux minutes. Maintenant, la question à se poser, c'est, comment faire pour que le président fasse ce discours de deux minutes ? Là, on entre dans ce qu'on appelle le lobbying. Qui est-ce qu'il faut contacter ? Combien est-ce qu'il faut payer ? Combien de temps ça peut prendre ? Vous voyez que si moi, je sais comment faire en sorte que le président fasse ce discours et on me dit que ça va coûter 40 millions ou 50 millions ou 100 millions pour qu'il fasse ce discours. Si on me donne 100 millions, je vais uniquement faire ça. Alors que quelqu'un d'autre, s'il a 100 millions, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va construire la ferme, il va acheter les plusins d'un jour, il va, il va, il va. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est quoi ? C'est que dès qu'il fait ce discours, je n'ai pas besoin de construire la ferme. Je dis seulement aux banquiers, voilà le bon de commande. 350 000 poulets par mois. J'ai déjà évalué ce que ça va nous coûter comme investissement. 25 milliards. Les banques vont se discuter pour nous donner cet argent. Parce qu'ils savent qu'il y a déjà le marché. On ne va pas dépenser 100 francs de plus. Mais quand je dis le président, vous allez vous dire « Non, le président, on va faire comment pouvoir le président ? C'est difficile, on ne peut pas. » Le lobbying, ce n'est pas seulement le président. Le lobbying, ça peut être avec un ministre. Le lobbying, ça peut être avec un maire. Le lobbying, ça peut être avec la Startup Academy qui existe depuis 7 ans, qui a des sièges à Yaoundé, à Douala, à Tcham, en Côte d'Ivoire, qui a plus de 3 000 membres, qui a des centaines de projets, qui a une certaine notoriété en ligne et qui peut donc utiliser tous ces arguments pour parler de votre projet et pousser les gens à y croire directement, même si les gens ne vous connaissent pas. C'est ça qu'on appelle le lobbying. Et c'est pour ça que je vais conclure en vous recommandant de devenir membre de la Startup Academy. Si le lobbying vous intéresse, pas membre comme lui. Parce que si vous êtes membre comme lui, ça va, vous ne serviez à rien. Si vous êtes membre pour faire un talk, un an, vous revenez l'année qui suit, ça se passe comment ? Si vous êtes membre, vous ne venez pas régulièrement au siège. Si vous êtes membre, vous n'assistez pas aux activités. Si vous êtes membre, vous n'assistez pas les coordonnateurs pour être dans une activité que vous allez donner vous-même. Si vous êtes membre et vous ne vous activez pas, vous n'auriez rien. Parce que le lobbying, tout le monde le recherche, on ne le donne pas gratuitement aux gens. Et pour qu'on te le donne, même si tu es membre, il faut que tu te démarques. Parce que moi, je ne vais pas venir dans les groupes où j'ai échec qui est devenu membre hier. Il y a trop de problèmes dans ma vie. La seule chose qui peut faire qu'on puisse t'identifier, c'est ta capacité à te démarquer. Si tu fais des talks régulièrement, ça veut dire qu'on te voit en ligne régulièrement. C'est que quand je passe sur la part de start-up, je vois, Hey, Tay fait le talk. La semaine dernière, il avait aussi fait un talk. La semaine suivante, il avait fait une messe. L'autre semaine, il a fait un direct en ligne où il a produit une vidéo qui parle de tel thème. Ça va faire qu'on commence à s'intéresser à ce que tu fais. Et du coup, si tu nous montres tes mérités, surtout ton honnêteté, ta discipline, on peut t'accompagner à pouvoir réaliser ce genre de choses avec notre lobbying. Avec notre lobbying. Parce que seul, ce sera difficile pour toi de le faire. Parce que les gens ne te connaissent pas. Si tu vas en ligne seul, dis, voilà, c'était à toi, poulet. Accompagnez-moi. Les gens vont dire, regarde-moi un ting-ting. Non, ils te donnent mon argent. Tu parles, tu te balades à la rue avec, tu dis que tu fais les poulet. Non, non, non. Fais les poulet. Le pays a besoin, les gens comme nous. Par contre, si c'est la Startup Academy qui le dit, c'est différent. Parce que nous, on a bâti une crédibilité sur le temps qu'on va vous transférer à travers notre lobbying. C'est différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada